Bon, en ce moment, je suis vraiment très très agacé. Il y a vraiment un truc qui me saoule, c'est le fait de devoir mettre à jour mon CV sur une tonne de plateformes. Il y a vraiment une tonne de plateformes de recrutement, c'est un truc de dingue. Là, depuis quelques semaines, je suis en recherche de mission freelance. Alors évidemment, c'est l'été et du coup, il ne se passe pas grand-chose. Donc, j'en profite pour bien mettre à jour minutieusement mon CV un peu partout, m'inscrire sur des plateformes sur lesquelles je ne suis toujours pas inscrit. Et le truc, c'est que je passe des journées entières à m'inscrire, à renseigner mes informations personnelles, à mettre à jour mon CV, à renseigner mes expériences, mes compétences, mes formations, etc. C'est super long, c'est super chiant. Je passe littéralement des journées entières. Et des plateformes, il y en a plein. Là, j'en ai listé quelques-unes. Comme ça, si jamais il y en a quelques-unes que tu n'as pas dans ta propre liste, tu peux les récupérer. D'ailleurs, si tu en connais d'autres, je t'invite à les mettre en commentaire. Mais tu vois qu'ici, il y a malte.fr. C'est quand même une référence dans le recrutement de freelance. Comet.co, Crème de la Crème, Yitz, Chéripique, Leibou, Talent.io, Freework aussi qui est vraiment pas mal, Freelance Republic, évidemment, LinkedIn et Welcome to the Jungle. Bon, comme je te le disais, le problème, c'est que je passe des journées entières. Je dois, à mon avis, avoir passé à peu près trois jours à tout mettre à jour dans les moindres détails et à m'inscrire aussi sur des plateformes sur lesquelles je n'étais pas inscrit. Et du coup, trois jours, si on considère qu'une journée de travail, c'est 7 heures, et je facture en moyenne 65 euros de l'heure, j'ai passé trois jours à faire ça. Ça veut dire que j'ai perdu 1365 euros de temps à mettre à jour mon CV partout, à m'inscrire partout. Tout ça pour dire aux recruteurs « Coucou, je suis dispo ». Donc, presque 1400 euros de chiffre d'affaires qui partent comme ça dans de la recherche de mission, j'aimerais pouvoir les économiser. Ce serait quand même vachement cool. Après, tu vas me dire « J'ai que ça à faire ». Sauf que non, en fait, je n'ai pas que ça à faire. En tant que freelance, on a plein d'autres choses à faire que de juste mettre à jour son profil sur des plateformes de recrutement. Par exemple, on a de la veille technologique, on a de l'auto-formation. Les périodes où on est en mission freelance et où on bosse comme des acharnés pour le projet d'un client, c'est du temps qu'on ne peut pas accorder à notre formation, forcément à la veille techno, etc. Ou alors, on le fait sur notre temps libre. Et puis, il n'y a pas que la formation technique aussi, mais il y a la formation au niveau administratif. Il y a des choses qui changent, qui évoluent. Il y a de la formation au niveau des compétences, on va dire, annexes comme le marketing, la vente. Il faut savoir se vendre, il faut savoir se toujours évoluer, progresser dans ce genre de domaine. Bref, je m'étale, mais tout ça pour dire qu'on a bien d'autres choses à faire que de passer trois ou quatre jours entiers à mettre à jour son profil, mettre à jour son CV partout. Donc, pour ça, j'ai créé un SaaS que j'ai appelé Curriculum. C'est simple, tu y accèdes à l'URL Curriculum.page. Je t'ai mis le lien évidemment dans la description. Curriculum.page, c'est quoi ? C'est un SaaS qui va te permettre de rassembler la gestion de ta carrière en un seul et unique endroit. Si tu es développeuse, développeur, designer, designer, si tu es, je ne sais pas moi, DevOps, admin system, etc. Enfin, du moins, si tu as un métier dans la tech en général, normalement, ça devrait te correspondre. Donc, tu vois que l'idée en fait de Curriculum, c'est quoi ? C'est de synchroniser ton CV avec toutes les plateformes de recrutement. Alors, pas toutes. Évidemment, dans un premier temps, il ne va y en avoir que quelques-unes. Mais ensuite, au fur et à mesure, ça va synchroniser avec tout un tas d'autres plateformes. Donc, la synchronisation avec les plateformes n'est pas encore disponible. Pour moi, c'est vraiment le pain point qui m'a motivé à développer ce SaaS. Mais pour pouvoir développer ces fonctionnalités-là, j'ai besoin de savoir si ça t'intéresse. J'ai besoin de savoir si le marché est intéressé par les fonctionnalités que je vais proposer. Donc, avant d'aller trop loin dans le développement de ce SaaS, et d'ailleurs, c'est un SaaS que j'ai l'intention de continuer à développer en te partageant le développement. C'est-à-dire que je vais faire des vidéos dessus pour te montrer comment je fais et te montrer l'évolution du développement de ce projet-là. Encore une fois, ça dépend de combien de personnes ça intéresse. Si ça n'intéresse que trois personnes, peut-être que ce n'est pas tout à fait pertinent de continuer à le développer. Donc, pour l'instant, la seule fonctionnalité disponible, c'est tout simplement la génération de CV. En gros, tu as un CV. L'idée, c'est de standardiser ton CV. Tu vas renseigner toutes tes informations, comme sur toutes les autres plateformes. Tu vas renseigner tes compétences, tes expériences, etc. Je vais te montrer après comment ça marche. Tu renseignes tes infos personnelles, une description, et ainsi de suite. Et à la fin, tu peux télécharger un fichier PDF qui contient ton CV et que tu vas pouvoir ensuite partager à des recruteurs, des recruteuses, etc. Mais on va avoir également d'autres options de partage que tu peux voir ici. Pour l'instant, la seule option de partage disponible, c'est le download PDF. Mais après, on va pouvoir, en un clic, partager sur LinkedIn. On va pouvoir l'envoyer directement par email ou copier un lien vers la page de profil Curriculum. Un bon SaaS qui se respecte aujourd'hui, c'est un SaaS qui intègre l'IA. Comment on va intégrer l'IA là-dedans ? Alors, encore une fois, ce n'est pas disponible. Ça va être disponible au fur et à mesure. Je développerai ces fonctionnalités si ça t'intéresse. Mais l'idée, c'est de générer des postes LinkedIn grâce à l'IA pour promouvoir ton profil. Et l'idée aussi, c'est que l'IA te propose du contenu à améliorer dans ton profil. Et l'idée aussi, c'est que l'IA te fasse des suggestions au niveau de l'optimisation et de l'amélioration de ton profil et de ton CV. En gros, l'IA va analyser ton CV et va te dire « Ça, tu devrais le faire autrement. Tu devrais le rédiger autrement. » Voilà un texte que tu pourrais intégrer à ton CV pour lui donner un petit peu plus de valeur, etc. Évidemment, on va intégrer là-dedans une partie portfolio. Donc, on va pouvoir relier ton profil GitHub à ton profil Curriculum pour pouvoir directement intégrer les projets que tu mets en open source et mettre les liens directement vers tes dépôts GitHub. Mais aussi, pouvoir rajouter des liens vers différents projets qui ne sont pas forcément en public. Avoir une vraie fonctionnalité portfolio, tout simplement. Et ensuite, on aura d'autres fonctionnalités comme la customisation du CV, le suivi des candidatures, une assistance à la préparation des entretiens d'embauche. Ça, ça pourrait être super cool d'avoir un assistant IA qui t'aide à te préparer à tes entretiens, qui te pose des questions, etc., qui te challenge sur tes entretiens. Et évidemment, en plus de ça, on a la synchronisation avec toutes les plateformes de recrutement. C'est vraiment l'objectif. L'idée, c'est de synchroniser ton profil et ta disponibilité avec toutes les plateformes possibles et imaginables, mais aussi avec les bases de données de recruteurs. L'idée, c'est vraiment de centraliser la gestion de ta carrière. L'idée, ce n'est pas d'avoir un job board, par contre. Le job board, ça, c'est le boulot de Malte, c'est le boulot de Comet, de Crème de la Crème, Cherry Peak, etc. Eux, ils sont là pour te proposer des offres. Moi, ce n'est pas du tout la mission de Curriculum. Dans Curriculum, il n'y aura pas un truc offre d'emploi. Par contre, tout ce qui sera intégré dans Curriculum, ça concernera l'optimisation de ton profil, de la façon dont tu vas t'afficher, la façon dont tu vas te vendre et la façon dont tu vas te préparer à te vendre. C'est vraiment ça, le métier de Curriculum. Donc, si tu cliques sur Roadmap ici, tu vas tomber sur la Features Roadmap. Donc, en gros, je te dis voilà ce qui va être développé dans les semaines à venir, dans les semaines et les mois à venir. Ça, c'est ce qui est prévu pour l'instant de cette façon-là, mais ça peut tout à fait évoluer en fonction des priorités et en fonction de ce que tu veux privilégier. Parce que l'idée, c'est d'avoir tes retours à toi, que tu me dises ce dont tu as besoin en priorité. Et donc, typiquement, je ne suis pas obligé de développer toutes ces fonctionnalités-là au troisième trimestre 2024. Si toi, tu estimes que ça, c'est plus prioritaire, ça pourrait tout à fait bouger. Comment tu me demandes de développer telle ou telle fonctionnalité en premier ? Pour l'instant, ça va se passer sur Discord. Je te mets le lien du Discord Atomic React en description. Sur Discord, il y aura une partie dédiée à Curriculum et tu pourras me faire tes retours là-dessus. Tu pourras demander aussi l'ajout de nouvelles compétences. Je vais te montrer après pourquoi et comment. Pour l'instant, en tout cas, ce qui est prévu, c'est que troisième trimestre 2024, il y ait toutes les fonctionnalités de partage de profil. Donc, partage sur LinkedIn, le download PDF, c'est déjà fait, envoie par email directement depuis l'application et aussi envoyer le lien vers la page de profil. Pour l'instant, il n'y a pas de page de profil partageable, mais ça va être le cas sous peu. Quatrième trimestre, dernier trimestre 2024, ça va être tout ce qui est portfolio, association des projets sur GitHub, etc. 2025, l'idée, c'est qu'on ait synchronisé un maximum de plateformes. Je pense que la synchronisation des plateformes, ça, je vais le remonter parce que c'est quand même le pain point, la feature qui a motivé le développement de Curriculum. À mon avis, je vais commencer à intégrer la synchronisation avec les différentes plateformes dès maintenant de façon progressive, une plateforme après l'autre, parce qu'il va falloir se rendre compatible avec toutes les plateformes. Et ensuite, courant 2025, l'intégration de l'IA. Donc ça, c'est pareil, l'intégration de l'IA, ça peut être avancée. Il va y avoir certaines fonctionnalités qui vont être développées au fur et à mesure et qui vont pouvoir être délivrées plus tôt, typiquement parce que là-dedans, on a des fonctionnalités qui ne prennent pas forcément tout un trimestre entier à développer. Donc ça, ça va bouger. Pour l'instant, j'ai donné une roadmap qui n'est pas super optimiste, mais qui permet de se projeter et de voir quelles sont les fonctionnalités qui vont être développées et dans quel ordre, même si c'est susceptible de bouger. Donc, comment ça marche ? Tu cliques sur « Sign in » juste ici et tu te connectes avec ton profil LinkedIn. Donc moi, je vais me connecter avec LinkedIn. Une fois connecté avec LinkedIn, tu peux cliquer sur ton petit, sur ton nom en haut à droite. Tu vois que le bouton « Sign in » a été remplacé par ton nom. Et tu arrives sur ta page de profil. Alors, ton profil LinkedIn n'est pas encore importé. Il va y avoir une fonctionnalité un peu plus tard qui va permettre d'importer l'ensemble de ton profil directement dans le curriculum pour ne pas que tu aies à réécrire toute ta description, que tu aies à réécrire le titre de ton post, etc. Pour l'instant, il va falloir que tu le fasses. Il va falloir que tu ailles copier-coller ta description depuis LinkedIn si tu veux la réutiliser. Mais très prochainement, il va y avoir une option qui va te permettre de synchroniser directement le contenu de ton profil LinkedIn avec le contenu dans Curriculum. Mais pour l'instant, le MVP, il ressemble à ça. Le minimum viable product de Curriculum, c'est un CV builder tout simple dans lequel on va renseigner le titre du post, le nombre d'années d'expérience, une description avec un petit « Wizi Wizi ». D'ailleurs, tu as le choix d'afficher ou pas la description sur ton CV. Tu peux cocher ou décocher ce petit switch-là. Tu viens renseigner tes informations de contact. Tu viens renseigner les liens vers tes différents réseaux et vers ton site web éventuellement. Alors, tout ne sera pas encore affiché sur le CV. Les liens externes ne sont pas encore affichés sur le CV. Ils vont être utiles pour la page de profil partageable. Ensuite, tu as la partie dédiée aux compétences. Alors, pour ajouter des compétences à ton profil, c'est très simple. Il suffit de rechercher la compétence souhaitée. Donc, par exemple, si je veux du Google Cloud Platform, je recherche Google et on voit que la compétence a été ajoutée. Alors, normalement, il y a ma tête qui cache la notification Toast en bas à droite, mais tu as une petite notification Toast qui te dit « C'est bon, ça a été ajouté ». Donc, tu vois que chaque compétence est catégorisée. Ici, on est sur du JavaScript qui se trouve dans la catégorie Languages. Là, on est sur Node.js qui est dans la catégorie Frameworks. Là, MongoDB qui est dans Database, etc. Et donc, l'idée, c'est de proposer une forme de standard pour l'intégration des compétences parce qu'associé à ça, il va y avoir d'autres fonctionnalités autour des compétences. Je t'en parlerai un peu plus tard, mais j'ai besoin d'avoir un certain format de données pour pouvoir développer ces fonctionnalités spécifiques autour des compétences. Donc, ça veut dire que c'est à moi d'intégrer en base de données les compétences. Là, les compétences, elles sont reliées à ton profil à partir d'une autre table dans la base de données qui liste toutes les compétences avec leur catégorie et avec leur description, leur logo, etc. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y a des compétences qui ne sont pas encore disponibles. Là, à ce jour, j'en ai ajouté presque 200, mais il va falloir en ajouter d'autres au fur et à mesure. Donc, encore une fois, tout ça, ça se passera sur Discord. Je t'invite à le rejoindre. Je te rappelle que le lien est en description. Sur Discord, tu vas pouvoir me demander d'ajouter des compétences qui ne semblent pas encore disponibles sur Curriculum. Mais normalement, avec 200, il y a déjà de quoi faire. Ensuite, évidemment, comme tous ces V qui se respectent, tu vas pouvoir ajouter des expériences. Donc, tu cliques sur « Ajouter », « Dev Fullstack ». Ici, tu renseignes une entreprise, par exemple, Atomic React. Tu peux renseigner l'URL de l'entreprise, « htps//atomic-react.com ». Je ne me rappelle même plus de l'URL de mon propre site. C'est « atomic-react.com ». Type de contrat, par exemple, freelance, mode de travail, est-ce que tu étais à distance, sur site ou hybride. La date de début, on va mettre janvier 2024, par exemple. Je travaille actuellement ici. Et ensuite, je vais rajouter une description. Donc là, dans la description, tu as jusqu'à 1500 caractères. Tu peux vraiment détailler ta mission ici et y associer des compétences. Donc là, par exemple, Atomic React, je vais dire que tout simplement, j'ai fait du React, par exemple. Mais je n'ai pas fait que du React, j'ai fait du React Hookform, du React Router, du React Query, du NextJS aussi. Donc, je vais ajouter NextJS, etc. Et ensuite, je vais enregistrer tout ça. Et tu vois que l'expérience que je viens d'ajouter, elle s'est ajoutée en haut de mon profil, tout simplement parce que les expériences sont affichées dans l'ordre, dans l'ordre de réalisation. C'est-à-dire que c'est de la plus récente à la plus ancienne. Et là, tu vois que je peux cliquer directement sur le badge ici, Atomic React. Ça va m'emmener sur le site d'Atomic React. C'est pour ça que tu as un champ URL dans les expériences. C'est que comme ça, les recruteurs vont pouvoir directement cliquer sur le nom de l'entreprise pour aller voir leur site web et voir ce qu'ils font, voir le métier de l'entreprise. Donc moi, je vais supprimer cette expérience-là. Et puis maintenant, on a la partie formation. Donc là, la partie formation, c'est un peu la même chose que les expériences, mais avec des informations différentes. Tu vas rajouter une école, un diplôme ou une certif, etc. Et tu peux aussi rajouter des compétences exactement de la même manière que pour les expériences. Ensuite, si tu cliques en haut à droite sur ta tête, normalement ta tête là, elle est récupérée depuis ton profil LinkedIn. Tu vas pouvoir accéder aux paramètres de ton compte. Tu vois que moi, j'ai une partie admin. Ça, la partie admin, elle m'est réservée évidemment, mais tu as tes paramètres. Les paramètres dans lesquels tu vas pouvoir modifier ton nom, ton prénom, gérer ta facturation et aussi modifier la langue. Donc, tu vois qu'ici, je suis en français, mais je peux choisir de mettre en anglais. J'ai ajouté l'internationalisation. Ça se met à jour systématiquement. Donc, c'est disponible dans les deux langues. Comme ça, hop, pas de jaloux. Tu vas pouvoir internationaliser ton profil. Si tu te mets en mode English, ton profil va être exporté en mode English. Donc, je vais cliquer sur « Download CV » par exemple. Donc là, ça mouline, ça peut prendre encore un peu de temps parce que dans le MVP, ce n'est pas non plus super optimisé. Donc, soit indulgent avec le délai de traitement des informations. Mais tu vois qu'ici, par exemple, dans le CV, on a « Skills », on a « Education ». On a un CV qui est en anglais, même si les descriptions évidemment sont récupérées telles que tu les as écrites. Tu vois que là, pour ma part, c'est en français, mais sinon, le CV au niveau global est écrit en anglais. Tu vois qu'ici, on a plus « 5 years of experience » par exemple. Donc, si je repasse en français, je vais pouvoir télécharger mon CV en français. Et donc, comment est structuré le CV fourni par curriculum ? Il y a tout d'abord ta photo de profil en haut à gauche. Il va y avoir une option qui va te permettre de modifier cette photo de profil. Pour l'instant, elle est simplement récupérée de LinkedIn et intégrée là-dedans, mais tu n'as pas la possibilité de la modifier. Évidemment, un peu plus tard, tu vas pouvoir modifier cette photo de profil et tu pourras même la retirer si tu le souhaites. Donc, tu ajouteras ton nom. Tu vois qu'ici, il y a le nom du poste, le nombre d'années d'expérience. Ça aussi, tu peux le retirer. Tu peux choisir de ne pas le mettre. Si tu mets 0, ça ne mettra pas le nombre d'années d'expérience ici. Et après, ici, il y a tes informations de contact. Tu peux choisir ou non d'afficher ta description. Tu vois que moi, j'affiche ma description. Et si on passe sur la page suivante, voilà, donc là, j'affiche deux pages directement. Tu vois que j'ai les compétences qui sont listées ici et qui sont triées par catégorie. On a la partie formation juste là. Et on a la partie expérience. Voilà, donc tu vois ici les expériences. Chaque expérience est associée à, du coup, son entreprise. Le nom du métier plus l'entreprise, le mode de travail avec le type de contrat, les dates, la description et les compétences associées à chaque fois. Voilà, là, tu as un autre exemple d'expérience ici. Donc évidemment, c'est un premier jet. C'est un premier design. Là, ce que je te dévoile aujourd'hui, c'est un MVP. J'attends avec impatience tes retours, que ce soit en commentaire de cette vidéo ou que ce soit dans le Discord, mais de préférence dans le Discord, pour pouvoir améliorer avec toi ce projet. Donc maintenant, parlons de comment je vais dégager des revenus avec ce SaaS pour pouvoir continuer à le développer parce qu'il va falloir le financer, ce SaaS. Donc l'idée, c'est de proposer un prix lifetime. En gros, tu le payes une fois et tu l'as à vie pour les personnes qui le souhaitent. Mais il y aura aussi un abonnement. Donc pour l'instant, comme on est sur le MVP, comme on est sur le lancement, l'abonnement n'est pas du tout disponible. Pour l'instant, il y a une formule early adopter uniquement. Donc cette formule early adopter, c'est les premiers arrivés. C'est les personnes comme toi, par exemple, qui seraient hypées par le projet, qui sont vraiment intéressées par le projet, qui veulent le soutenir dès le début et qui veulent contribuer à le développer par les feedbacks. Et à ces personnes-là, dont tu peux faire partie, j'accorde une réduction de 75%. C'est le prix de lancement, c'est 99 euros. Tu l'as à vie avec toutes les fonctionnalités, avec 100% des fonctionnalités, y compris les fonctionnalités à venir avec l'IA, etc. Et ensuite, tu as l'offre que j'ai appelée retardataire, qui du coup sera proposée à partir de 24 euros par mois. Ça, on verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin de savoir si tu es intéressé. Et pour pouvoir gérer un éventuel afflux d'inscriptions, pour l'instant, je limite les inscriptions qu'aux 100 premiers early adopters. En fonction de comment ça se passe, j'ouvrirai probablement d'autres inscriptions pour d'autres early adopters, pour un nouveau batch d'early adopters. Mais pour l'instant, je limite à 100 personnes uniquement. Voilà, je te remercie d'avoir regardé ma vidéo jusque-là. Si tu es intéressé par le projet, si tu es hypé, je t'invite à me le dire en commentaire, je t'invite à t'inscrire, à nous rejoindre sur le serveur Discord. Et si jamais tu es encore réticent, réticente à l'idée de t'inscrire, je veux bien que tu me dises pourquoi aussi. Je veux bien que tu me fasses un retour, que tu me donnes ta première impression. Et comme ça, je pourrais peut-être améliorer le produit pour qu'il te corresponde un petit peu mieux. Je ferai évidemment d'autres vidéos sur ce produit-là pour te parler de la stack technique, de comment je l'ai développé, avec quel techno, etc. Et aussi, combien de temps ça m'a pris pour développer ce SaaS-là avec la landing page, avec la partie marketing, etc. Autrement, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à la prochaine. Salut.